Et aussi, comme il ne nous a pas été permis d'être en petits groupes comme les autres fois, estimons que chacun est dans sa maison et doit être en mesure de suivre ce message. C'est pourquoi nous vous saluons tous dans vos maisons et demandons que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous voulons partager la parole de Dieu, nous revenons, nous sommes dans notre thème de l'année qui est la grâce de Dieu, comme nous nécessitons de le rappeler, c'est-à-dire la grâce ne doit pas s'éloigner de nous, la grâce ne doit pas se séparer de nous, c'est ce dont nous avons plus besoin chaque jour de notre vie, parce que comme il avait dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce, nous voulons encore une fois en ce jour que Dieu nous fasse grâce tous. Même dans vos maisons, partout où vous vous trouvez, que Dieu vous fasse grâce. C'est ainsi que nous voulons revenir sur des sujets qu'on a eu à partager. Moi-même, j'ai senti ces soucis comme j'avais lancé cela, mais qu'on n'avait pas partagé. Moi-même, j'ai aussi été convaincu que je revienne aussi sur ces deux sujets, pour que nous puissions nous encourager encore une fois en tant que peuple de Dieu, en tant qu'église, en tant que chrétien. Quels sont ces sujets ? Être une colonne dans la maison de Dieu ? Que nous trouvons d'Apocalypse 3, verset 12, on pourra lire du 10e au 12e verset, mais également être un vase d'honneur dans la maison de Dieu ? De Timothée, chapitre 2, verset 21. Être une colonne dans la maison de Dieu ? Être un vase d'honneur dans la maison de Dieu ? Nous trouvons que ce sont des sous-thèmes qui sont très, très importants par ce temps, surtout par ce temps de confinement, où les chrétiens doivent comprendre ce qu'ils doivent être dans la maison de Dieu. Lorsque nous voyons ce que Jésus lui-même a dit, lorsque nous allons dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 10 à 12, il commence par dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Non, c'est le temps comme celui par lequel nous passons aujourd'hui. C'est-à-dire la terre est éprouvée, la terre est en épreuve par le corona comme nous le voyons, mais Jésus promet de garder pour ceux-là qui vont garder aussi la parole de la persévérance en lui, Jésus. Et dans le verset 11, il ajoute, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Oui, cela est encore valable, parce que c'est-à-dire chacun doit garder ce qu'il a et ce que nous avons de précieux, c'est la foi. Parce que Jésus a dit, lorsque je reviendrai, je vais trouver les gens avec des grands bâtiments, des grandes villas, des bons véhicules, des jeeps et autres. Non, il a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi. Et lorsqu'il dit, retiens ce que tu as, ce qu'il y a qui est plus important, c'est-à-dire, c'est garder la foi dans le Seigneur Jésus et être dans la maison de Dieu tous les jours de notre vie, tous les jours de sa vie, comme David de l'Abbé dit et compris, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ainsi, il ajoute dans le verset 3, c'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Nous voulons en ce temps qui court, oui, que nous soyons ces colonnes dans les temples de notre Dieu, dans les temples, dans la maison de Dieu. Et lorsque nous essayons de voir les caractéristiques de la colonne, bon, il y a deux sortes de colonnes. Lorsque nous voyons même dans les maisons, même dans les bâtisses qui se font, nous voyons qu'il y a des colonnes d'ornement qu'on met pour orner, pour la beauté, mais il y a aussi des colonnes de soutènement. L'un comme l'autre, ils ont un très grand rôle à jouer, un rôle très important à jouer pour ce qui concerne la maison, surtout pour ce qui est de la maison de Dieu. Et aussi, les autres caractéristiques de la colonne, c'est la stabilité, la résistance. Si une colonne peut être résistante, c'est-à-dire c'est à cause de ce qu'il y a dedans. Dans la colonne de soutènement surtout, vous pouvez voir une grande maison, mais soutenue par une colonne. Et lorsque vous essayez de voir à l'intérieur de cette colonne, il y a des ferrailles, il y a des fers à béton, il y a du gravier, il y a du sable et du ciment mis ensemble, la colonne devient très solide. Mais nous, nous avons plus que cela. Ce que nous nous avons, c'est la présence de Jésus en chacun de nous qui fait la force. Chaque chrétien doit chercher à ce que Jésus soit en lui, comme il nous l'a promis dans Jean chapitre 15. Il dit, demeurez en moi et moi je vais demeurer en vous. Et lorsque vous allez demeurer en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire la force du chrétien, c'est la présence de Jésus dans sa vie. Et lorsque Jésus est avec nous, c'est-à-dire il n'y a pas meilleure chose que celle-là. Et lorsqu'on parle des colonnes, il y a des colonnes de soutènement, il y a des colonnes d'ornement. Nous voyons Salomon lorsqu'il a été établi roi, devant le temple dit de Salomon, devant l'estrade, il avait mis deux colonnes. Mais nous pouvons dire que ces deux colonnes servaient, jouaient les deux rôles d'ornement et de soutènement. Mais ce qui est curieux, parce qu'il avait vraiment compris les rôles des colonnes. Et pour que cela soit un rappel pour lui, il a dû donner les noms à ces deux colonnes. À l'une d'elles, il a donné le nom de chacun et à l'autre, Boaz. Et il mit cela devant la maison de Dieu, devant le temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Et il nommant celles de droite, chacun, et celles de gauche, Boaz. Donc il les a personifiées. Il a personifiées les colonnes. Et il a mis chacun, chacun signifie l'éternel affermi ou l'éternel établi. Comme pour dire, c'est l'éternel qui m'a établi. Il reconnaît, Salomon reconnaît que c'est l'éternel qui m'a établi. Lorsqu'il a mis cette colonne, il lui a donné le nom de chacun. C'est comme pour dire, c'est l'éternel qui m'a établi, roi. Il donnera à l'autre colonne de gauche, le nom de Boaz. Ce qui signifie, la force est en lui. Ou comme pour dire, de lui me vient la force. Ou encore, l'éternel est ma force. Cet homme de Salomon avait reconnu ce que Dieu avait fait dans sa vie. C'est ce qui doit être aussi pour nous comme étant une bonne conduite, savoir que c'est Dieu qui peut tout faire pour nous. Salomon a voulu faire voir. Salomon a voulu être reconnaissant à l'éternel, son Dieu, qui sans mérite aucune, il a fait de lui roi après son père David. En réalité, lui n'avait pas droit parce qu'il n'était pas aîné. C'est-à-dire, en tant n'étant pas aîné, c'est les autres, c'est ses frères qui avaient droit à être roi à la place de son père David. Mais si Salomon est devenu roi, c'est la grâce de Dieu. Comme nous partageons les sujets de la grâce, il y a de ces choses qui peuvent se faire dans nos vies, non pas parce que nous les méritons, mais parce que la grâce de Dieu est là. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu t'efface grâce. Dans ta vie, tu as besoin de la grâce de Dieu pour faire la différence, comme ce fut le cas avec Salomon qui a reconnu, en nommant les colonnes, Jacques 1 et Boaz. Il pouvait donner le nom de son père et de sa mère. À l'une d'elle, il donne le nom de David et à l'autre, il donne le nom de Bathsheba. Mais il a été reconnaissant à Dieu qui a fait des choses que sa mère et son père ne pouvaient pas faire. C'est ainsi que, pour honorer Dieu, il a donné ces noms-là. Bien-aimés serviteurs, servantes de Dieu, sachons être reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies et ce qu'il va encore faire. La Bible nous montre que les hommes peuvent être des colonnes, les hommes. Les hommes peuvent être des colonnes. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 3 verset 12. C'est Jésus lui-même qui nous les promet. Il lui dit ceci, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. C'est-à-dire l'homme qui vaincra. vaincre, ça veut dire quoi ? C'est se maintenir fermement dans la foi, c'est-à-dire être décidé à faire constamment la volonté des dieux tous les jours de notre vie. C'est-à-dire à partir du moment où nous avons choisi Jésus, c'est-à-dire nous nous engageons à marcher avec lui jusqu'au jour où lui vient chercher l'église. Alors voilà, et lorsque l'on tient ferme, lui nous promet de faire de nous des colonnes dans les temples de son Dieu et c'est lui qui fait des colonnes. Demandons par ces temps qui courent, ces temps difficiles, ces temps où les choses sont en train de tanguer, en ces temps de la fin, que Jésus fasse de chacun de nous des colonnes dans la maison de son père, dans le temple de son Dieu. Parce que si Jésus fait de toi colonne, personne ne pourra te bouger, personne ne pourra faire que toi, tu deviens ceci ou cela, parce que lui-même sera en toi comme du ferraille dans la colonne et te rendra fort, te rendra puissant, te rendra glorieux parce que la force nous vient de lui et de lui seul. C'est ce que nous devons demander. Seigneur, nous n'avons pas de force nous-mêmes, mais la force nous vient de toi. C'est comme tu as promis, fais de nous des colonnes. Et même la victoire, nous ne pouvons pas vaincre par nous-mêmes. La victoire ne pourra nous venir que de toi et de toi seul. Surtout en ces temps, dès la fin, surtout par ces temps que nous traversons avec le Covid-19, c'est-à-dire cette pandémie qui a fait rage dans le monde, nous avons besoin du soutien du Seigneur. Nous avons besoin de la prise en charge de la part du Seigneur. Et il voudrait que nous ayons une position, un comportement de victoire pour qu'il fasse de nous des colonnes dans les temples de son Dieu. Aussi, on note qu'il y a des hommes colonnes. C'est Jésus toujours qui a montré dans sa conduite avec ses apôtres, ses disciples. Et il a montré qu'il y a des gens qui peuvent être des colonnes. Être une colonne dans la maison de Dieu, c'est être considéré par Dieu. C'est être reconnu en tant que tel par Dieu. Nous voyons Paul qui écrit. Paul a écrit dans, lorsqu'il a écrit dans les livres de Galates, il a écrit où il parle, Galates chapitre 2, le verset 9, il parle de Jacques, il parle de Pierre, il parle de Jean qui étaient considérés comme des colonnes dans l'église de Jérusalem. Et il dit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été donnée ou accordée, Jacques, ses faces, qui est Pierre, et Jean, qui sont regardés, qui sont regardés comme des colonnes. Donc dans la maison, dans l'église, dans l'église de Jérusalem, Jean, Pierre, Jacques étaient regardés comme des colonnes. C'est par rapport au rôle qu'ils étaient en train de jouer dans cette église. Même aujourd'hui, ce que vous pouvez faire dans l'église, la manière dont vous vous comportez, c'est-à-dire la manière dont vous vous adonnez à l'œuvre de Dieu, à un moment donné, sans que vous le demandiez, sans que vous le réclamiez, les gens vont vous considérer comme étant des colonnes et vous allez émerger. Je te dis, ce n'est pas que vous avez demandé que les pasteurs fassent de toi. Ce n'est pas que les anciens se disent cela. Mais dans la manière seulement dont vous travaillez, la manière dont vous vous adonnez à Dieu, tout le monde constate que vous êtes une colonne. Quand vous n'êtes pas là, je te dis, tout le monde constate votre absence. C'est comme ça que nous devons nous comporter dans la maison de Dieu. C'est ainsi que dans l'église de Jérusalem, on nous montre que Jacques Cephas, qui est Pierre, et Jean étaient considérés comme des colonnes. Jésus lui-même a considéré ces trois disciples ou apôtres comme des colonnes. Lorsque nous lisons dans Luc chapitre 9, le verset 28, là on nous parle de l'histoire de la transfiguration, de la montagne de la transfiguration, où Jésus un jour a pris Pierre, il a pris Jacques et il a pris Jean. Ils sont montés à cette montagne-là, dite de la transfiguration. Et là est apparu Moïse, est apparu Élie, et à un moment donné, les deux là ont disparu, il n'est resté que Jésus seul. Qu'est-ce que je voudrais dire, je voudrais plus mettre l'accent sur le fait que Jésus ait choisi Jean, Pierre et Jacques pour les amener sur la montagne de la transfiguration. Et là, nous voyons la différence. Jésus n'avait pas que les trois, il avait douze apôtres. Et à plus de ces douze apôtres, il avait aussi des disciples, autant des disciples. Mais il n'en a choisi que ces trois pour les amener sur la montagne de transfiguration. Et ceux-là ont vu la gloire de Jésus avant le temps. Ce que Jésus devait devenir et ils l'ont vu avant. Et Dieu est capable de te distinguer dans ton église, dans ta congrégation et même dans ta famille, à cause de la manière dont tu sers Dieu, à cause de la manière dont tu es attaché à Dieu, Dieu est capable de te distinguer comme ces trois et montrer que tu es colonne. Toujours ces trois-là, dans Matthieu 26, 37, nous voyons à Jésus-Témané, ça c'est vers la fin, vers la fin vraiment, vers la fin de tout. Nous voyons que Jésus a amené ces trois, il a amené tous les apôtres, mais arrivé là, il a choisi encore ces trois-là qu'il est allé avec un peu plus loin. Vraiment, nous voyons cette distinction qui s'est faite et qui montre que ce trois était réellement des colonnes dans ce qui se faisait même du temps de Jésus. Et s'il a fait cela, Jésus est capable de faire encore cela aujourd'hui. Il est capable de te distinguer, il est capable de me distinguer dans la manière dont il peut m'utiliser, dans la manière dont nous marchons avec lui, il peut me distinguer parmi autant d'autres personnes, il peut te distinguer parmi tant d'autres personnes. Voilà ce que nous voulons, être des colonnes dans la maison de notre Dieu, ce qui serait très important. Et cela, c'est question de choix, c'est à toi de voir la manière dont tu t'es conduit. Un autre sujet par lequel nous terminons, c'est être un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Nous venons de dire que nous sommes appelés à être des colonnes. Oui, j'exhorte à chacun de vous à rechercher à être la colonne. Dans les domaines où tu sers Dieu, cherche à être vraiment une colonne. Une colonne ne bouge pas. Et le rôle de la colonne, le soutenement, c'est-à-dire, il prend le poids et il ne bouge pas, il ne se plaint pas dire que non, mais non, vous trouvez que la colonne demain, elle est là-bas. Vous venez dans l'église et se déplacer. Non, non, non. Comme certains disent, non, dans cette église, il n'y a que moi. C'est moi, toujours, toujours moi. Non, 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 non. Comprends que toi, tu es appelé à être une colonne dans la maison de Dieu. Et lorsque tu seras une colonne dans la maison de Dieu, ô Seigneur, ce sera vraiment la gloire. La gloire, la gloire et la gloire, même ces jours-là, Dieu pourra te distinguer et te couronner. Être un vase d'honneur dans la maison de Dieu, ça, c'est vrai. Être une colonne et être un vase d'honneur, ça va. C'est comme si ce soit les mêmes choses. Nous voulons que dans la maison de Dieu, par ce temps qui court, que chacun soit important, que chacun soit considéré par Dieu. Que tu ne sois pas quelqu'un qui passe inaperçu, mais quelqu'un, en commençant par Dieu lui-même, qu'il rend le témoignage que tu es là, il te connaît et il peut t'utiliser. On nous dit que c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20-21. Bon, nous ne lisons pas les autres passages. On nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des visages vils, d'un usage moins important. Et lorsque nous nous essayons de regarder, on nous dit que si quelqu'un se conserve pur, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, c'est-à-dire en s'abstenant du péché dans toutes ses formes, il sera un vase d'honneur, c'est-à-dire un vase d'or ou d'argent, un vase sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà ce que nous devons être dans la maison de Dieu. Voilà ce que Dieu voudrait que nous soyons dans sa maison, c'est-à-dire des vases d'honneur sur lesquels il peut compter, sur lesquels il accorde de la valeur, utiles à son maître. Et là nous voyons encore ces questions de choix. Nous sommes plusieurs dans une église, parfois des milliers, des centaines, mais pour ceux qui ont des vases d'honneur, c'est question de choix. On nous dit dans une grande maison que nous nous considérons comme étant la maison de Dieu, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Qu'est-ce que toi tu voudrais être dans la maison de Dieu? C'est la question que je pose à chacun, les chrétiens, à chaque membre d'une église, même à notre église, viens voir qu'est-ce que tu voudrais être dans la maison de Dieu? Un vase d'honneur ou un vase ville? Mais moi je te propose et je te conseille d'être un vase d'honneur. Et pour être un vase d'honneur, il y a une condition, on nous dit, pour celui qui se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur utile pour son maître. Nous voulons que chaque chrétien, que chaque membre de l'église soit utile pour son maître. C'est pourquoi chacun est appelé à s'abstenir du péché dans toutes ses formes, c'est-à-dire être loin du péché dans toutes ses formes. Et nous voyons dans la Bible des hommes et des femmes qui ont été considérés comme des colonnes, comme nous venons de le dire, mais qui étaient aussi considérés comme des vases d'honneur, qui ont fait la joie de leur maître, qui ont fait la joie du Seigneur, qui ont fait la joie de l'éternel. Lorsque nous regardons dans la Bible, dès la Genèse, nous voyons qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Noé. Lorsque Dieu a constaté que le monde est vraiment allé à la dérive par rapport au péché, Dieu a même regretté d'avoir créé l'homme. Il dit, je vais le détruire. Mais un seul a trouvé grâce, parce que celui-là s'est conduit comme Dieu le voulait. Et cet homme, c'est bon, qu'il trouva grâce. Et à cause de cela, sa famille fut sauvée et il fut mis dans l'âge, l'âge qui est l'image aujourd'hui de Jésus, dans lequel nous sommes appelés tous de nous retrouver. Nous voyons dans la Bible l'histoire de Joseph, ce jeune homme qui est entré chez Potiphar à 17 ans. Parce que d'autres disent, non, alors quand on est jeune, on est permis à tout. Non, 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 non. Ce jeune homme a consacré sa vie à Dieu et nous voyons cela dans Genèse 39, 7 à 10. On nous parle de Joseph. On nous dit, Joseph est refusé chez Potiphar, il est refusé, il est refusé en étant un jeune homme, c'est-à-dire fleur de l'âge, il est refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il pouvait dire, non, je profite de ma jeunesse, je n'ai pas cherché la femme de Potiphar, je vais coucher avec. Mais il est refusé. Pourquoi ? À cause de Dieu. Il a donné gloire à Dieu et Dieu aussi a fait de lui un vase d'honneur. Dieu l'a honoré. Vous allez voir, il est allé en prison, Dieu l'a distingué et de la prison, il est passé directement au palais du roi où il est devenu premier ministre. Dieu l'a distingué et il a porté les fins là parce qu'il avait refusé de se fourvoyer dans le péché pour un temps et Dieu l'a élevé. Dieu a fait de lui vraiment un vase d'honneur. Étant dans un pays étranger à l'Égypte, mais il l'a élevé, il a fait de lui premier ministre. Nous voyons encore un autre jeune homme, c'est Daniel. Lorsque nous allons dans le premier chapitre de Daniel, le verset 6, 8, 17, nous voyons ce jeune homme s'est distingué, s'est mis à part pour qu'il soit le vase d'honneur. On dit Daniel refusa de s'essuyer avec les mains du roi. Il pouvait dire, non, voilà l'occasion pour que nous puissions nous réjouir au palais, manger comme le roi, boire comme le roi, mais on nous dit, il refusa de s'essuyer, il refusa de s'essuyer avec les mains du roi. Et quand vous allez lire ce chapitre, c'est à cause de cela que Dieu les a distingués, et lui et ses compagnons. C'est ainsi qu'il mettra en lui un esprit supérieur. Et vous allez voir que dans l'histoire de Daniel, il fut vraiment un homme distingué, un homme qui a été puissamment utilisé par Dieu, y compris ses collègues, ces trois jeunes hommes, Meshach, Shadrach, Abed-Eneko. Nous voyons dans l'histoire de la Bible un homme qui s'appelle, qui était appelé Job. Job, Dieu lui-même a rendu témoignage, pas devant les hommes, devant les diables, les tentateurs. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a pas un autre homme comme celui-là sur la terre. C'est Dieu lui-même qui a rendu témoignage. Donc Dieu l'a distingué. Donc nous pouvons dire que Job était considéré par Dieu comme un vase d'honneur. Donc dans le monde où il vivait, lui s'est distingué et il a fait la différence. Tu peux faire de même, tu peux te consacrer à Dieu et Dieu lui-même va aussi te distinguer. Il pourra te distinguer. Nous voyons dans la Bible l'histoire de Mardoché avec Esther. C'est-à-dire Mardoché refusa de fléchir les genoux devant Ammane. Bien que ses amis lui disaient, pourquoi tu as tu ne fléchis pas les genoux? Parce que lui savait qu'on ne doit pas s'ingénuer devant les hommes, qu'on ne doit pas fléchir les genoux devant les hommes, qu'on ne doit pas se prosterner devant les hommes. Il avait refusé. Advienne que pourra. S'il faut quoi que ce soit, je refuse. Bien sûr, vous savez que Ammane a décidé de le pendre. Il a même fait la potence. Mais Dieu qui est juste, parce qu'il avait fait cela pour la cause de Dieu, Dieu aussi l'a distingué. Et c'est-à-dire, la potence qu'Amane avait dressée s'est retournée contre lui. Le roi dira qu'on y pendre Ammane. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu de justification. Si nous nous adonnons à lui, lui aussi peut nous distinguer. Lui aussi peut faire qu'il puisse nous différencier des autres. Et il est une fait à section des personnes. Non, les vieux ou les jeunes ou pas, ou vieux ou pas. C'est lui-là qui s'adonne à Dieu. C'est lui qui se consacre à Dieu. C'est celui-là qui fait plaisir à Dieu. C'est celui-là qui peut être une colonne dans la maison de Dieu. C'est celui-là qui peut être un vase d'honneur. Et pour cela, c'est question des choix. Tu veux être quoi? Ouai ouai? Dans la maison de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas considéré. Comme tu ne peux être celui-là qui est considéré. Et Dieu rendra témoignage. Est-ce que tu as vu mon serviteur tel? Tu as vu ma servante tel? C'est ce que nous voulons actuellement dans la maison de Dieu. Les méchats chadra qu'a béné. C'était la même chose. Ils refusaient d'adorer la statue du roi. Bon, ils savaient ce qu'ils pouvaient les attendre. C'est-à-dire être jetés dans la fournaise de feu qui avait été chauffé. Cette fois, ils ont dit, nous n'adorons pas la statue au roi. Saches-le. Même s'il faut que tu nous jettes dans la fournaise, nous sommes d'accord, mais adorer la statue, nous n'allons pas l'adorer. Nous avons besoin de jeunes gens comme ça. Nous avons besoin de chrétiens aujourd'hui qui peuvent dire non, qui ne peuvent pas. D'accord, du corona, ça a donné à n'importe quoi. Et c'est vendre au péché. Non, 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 c'est le moment où nous devons être des colonnes et aussi des vases d'honneur dans la maison de notre Dieu. Voilà les messages que nous voulions faire passer, c'est-à-dire exhorter l'Église dans ces temps difficiles où les choses sont compliquées. Demander que chacun vraiment prie. Fais-moi une colonne dans ta maison. Fais-moi un vase d'honneur dans ta maison. Et cela est possible. Avec Dieu, tout est possible. Si quelqu'un s'est purifié, s'est sanctifié, Dieu fait de lui une colonne, Dieu fait de lui un vase d'honneur. S'il l'a fait avec les autres, s'il l'a fait dans les temps passés avec certaines personnes, Dieu qui est le même, il fera aussi de cela pour toi. Il fera de cela de toi. Il pourra. Mais ce qui est important, lorsque nous sommes dans le Seigneur, que nous y démerions, Dieu aime la fermeté dans ce que nous faisons. Comme il a rendu témoignage de Job et aussi comme on nous dit dans Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est le temps où nous devons être fermes dans la foi. C'est le temps où nous devons être fermes dans notre conduite, dans nos agissements, dans ce que nous faisons. Pour toi qui ne connais pas encore le Seigneur, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut faire de toi une colonne. Il n'y a que Jésus qui peut faire que tu deviennes un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Et je t'invite aussi à l'accepter et à croire en lui comme ton Seigneur, comme ton maître. Voilà ce que je peux dire avant de clôturer. Et aussi pour vous qui êtes déjà chrétien, il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut vous aider à tenir ferme. Comme il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de son encadrement. Nous avons besoin de sa prise en charge. Et nous allons prier. Nous allons nous incliner en prière et demander que Dieu nous aide en ce temps difficile de confinement, d'être chrétien, d'être inébralade, d'être solide dans la conduite, dans les affaires de Dieu, dans notre foi et même dans la maison de Dieu. Père, nous venons avec ton peuple. Nous voulons le recommander à toi, ton amour et à ta grâce. Seigneur, comme nous venons de partager, nous voulons être des colonnes dans ta maison. Nous voulons être des vases d'honneur dans ta maison. C'est ce que je réclame pour chaque chrétien, pour chaque frère. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il en soit ainsi par ces temps qui courent. Ô Seigneur, les épreuves viendront comme tu l'as prévu. Ô Seigneur, mais toi, tu es celui qui soutient ton peuple. Tu es celui qui soutient ton église. Mais n'est-ce pas que tu as dit, je bâtirai mon église et même les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Et l'église ne sont pas les bâtiments. L'église, c'est ton peuple. L'église sont les chrétiens. Ô que je te demande de soutenir en ces temps difficiles, en ces temps, ô Seigneur, des tribulations, en ces temps, ô Seigneur notre Dieu, où les choses sont en train de tanguer. Ô nous prions même pour cette pandémie que l'aille loin, que l'aille, que s'éloigne de l'église, que s'éloigne de ton peuple. Ô Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous savons que toi, tu restes jusqu'à présent. Les Jehovah, ô Loshi Kanmananachi, ô Seigneur notre Dieu, tu es l'éternel qui guérit. Tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Que tu puisses t'élever dans la vie de l'église, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Tu es celui qui guérit. Tu es l'éternel qui guérit. Que tu éloignes cette pandémie de ton peuple, de ton église. Et même ceux-là qui sont déjà malades. Tous ceux-là qui sont encore malades. Seigneur, que toi, tu interviennes et que tu les guérisses. Nous voulons, Seigneur, que dans cette ville de Lubumbashi, tu nous mettes au large. Tu puisses nous mettre au large. Que cette pandémie passe au large. Et nous mettons sur l'expression du sang tout ceux-là qui t'appartiennent. Que tu les protèges. Que tu puisses faire en sorte, même si mille tombes à côté, dix mille à droite, que ton peuple ne soit pas atteint. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi passe outre. Nous venons avec tous les pays. Nous venons avec le Congo tout entier, Seigneur, que tu nous mettes au large par rapport à cette pandémie. Nous n'avons pas les moyens que les autres ont. Nous n'avons que toi et toi seul qui peux nous aider. Aide ton peuple. Aide ce pays. Aide cette ville de Lubumbashi. Nous prions même pour ce qui concerne l'insécurité. Au Seigneur, les tueries. Seigneur, il n'y a que toi qui peux arrêter cela. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que la ville de Lubumbashi soit une ville de paix. Au Seigneur, notre Dieu et notre roi. Une ville de joie. Au Seigneur, fais cela. Fais cela. Afin que la joie de ton peuple soit parfaite. Nous bénissons les uns des autres dans leur maison. Aujourd'hui, dimanche. Au Seigneur, que chacun dans sa maison soit béni. Et que tu sois la solution à tous leurs problèmes. Ceux qui sont malades, qu'ils guérissent. Ceux qui sont dans les manques, que tu pourvois à leurs besoins. Que ceux qui ont des problèmes, tu donnes des solutions à leurs besoins. Père, c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié en bénissant tout le monde. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous acclamez les sénés.